salut à tous comment ça va moi super je suis dans mon garage je te donner quelques news et t'expliquer deux trois trucs allez let's go bon mes petits garage tour le garage est assez grand je te stocke plein de bordel enfin surtout du matos pour bosser dans le bâtiment moi je suis chauffagiste de métier après des matos pour le camping et aussi pas mal de deux roues là c'est la super tenere la yama super tenere 750 la première année 1989 je me suis servi pendant deux ans et là je vais m'en séparer dans quelques jours elle part parce qu'il y a du nouveau qui arrive mais j'en dis pas trop bon allez je t'en dis un peu je te montre un peu même tu la vois ou tu la vois pas la nouvelle est là la nouvelle est là après qu'est ce qu'il y a d'autre ça c'est l'établi du grand-père avec le grand-père il faisait des des jouges pour les bœufs des charrettes pour pour tirer des charrues tout ça voilà c'était pas la même époque moi je viens d'une famille d'agriculteurs et maintenant on a les tracteurs et tout ça mais à l'époque c'était galère je connais il y a encore mon arrière-grand-mère et elle m'en raconte tout ça c'était son mari qui avait l'établi et là pour moi un de mes premiers deux roues un petit vtt et après mon premier enduro escherco 300 je me suis bien bien servi pour apprendre je suis pas mal tombé tout ça mais moi j'apprends beaucoup et voilà mon petit garage je suis trop content mais beaucoup de matos pour bosser ça arrête pas ça t'arrête pas mais cette vidéo c'était surtout pour te parler de ça de qu'est ce que c'est ce gros piston avec un A de la dame j'ai remporté ce piston au Alpes Aventures Moto Festival dans les Alpes du coup et j'avais participé à la partie films d'aventures ma mère m'avait fait découvrir ça je connaissais pas du tout du coup avec mon film sur la Nouvelle-Zélande j'ai participé c'était en septembre l'année dernière septembre 2021 et j'étais sous le niveau boulot je travaillais de dingue je me travaillais le matin à 6h30 jusqu'à 17h30 18h pour un patron après de 18h à 22h à rénover des trucs pour moi j'étais KO au final je suis parti en septembre moi j'étais persuadé que c'était impossible que ce soit moi qui gagne parce qu'en plus j'avais été le dernier sélectionné un peu à la rach et au final au final j'ai gagné mais vraiment j'étais sur le cul 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 de dingue un joli trophée j'en suis trop fier ça fait longtemps que j'avais pas gagné de coupe à l'époque j'en gagnais un peu avec le rugby ou en astétisme et tout ça mais là ça faisait longtemps trop trop content j'ai rencontré plein de personnes et même des gens là bas qui m'ont un peu reconnu c'était une des premières fois que les gens me reconnaissaient ça m'est déjà arrivé mais c'est quand même ouf ou des gens qui m'avaient fait des vrais retours des vrais retours sur le film qu'ils avaient vu sur youtube et là bas ça a été projeté au cinéma j'ai vu ma gueule aussi noche c'était quand même délire de voir ma mère mon père parce que mes parents sont motards aussi sont venus mais putain j'étais vraiment sur le cul quand on est monté sur scène et qu'ils ont commencé à dire le nom de mon film après on a un peu fait la fête c'était bien sympa et là j'ai revêt cette année c'est en septembre aussi cette année je crois que c'est le 10 septembre et en vrai je connaissais pas du tout mais c'est super super bien que tu peux essayer toutes les motos que tu veux tu as tous les équipementistes c'est bonne ambiance c'est des mecs qui font du du trail alors c'est quand même bien bien à la pool voilà c'était vraiment une petite vidéo pour te donner des news et te dire tout ça et parce que maintenant là ça va bosser dur enfin ça va rouler dur plutôt avec la nouvelle bon mais si ça t'a plu tu peux t'abonner il va y avoir plein plein de vidéos j'ai prévu de traverser des continents avec ça là alors ça va envoyer des lourds allez je te dis à bientôt ciao ciao